Pour nous, ce qui a été intéressant et important, je crois, c'est à travers nos actions de coopération, d'accompagner le renforcement de la démocratie, le renforcement de la société civile, pour essayer de donner une large part au dialogue et à l'écoute de l'ensemble des composantes de la société libanaise. Donc on a vraiment essayé d'adapter notre dispositif de coopération, créer des tribunes, créer des lieux d'échange, créer un débat d'idées autour de l'ambassade de France, autour de notre réseau de coopération au Liban, en lien également avec nos collègues de la région, librement, à travers la presse, à travers les associations, à travers les jeunes, à travers la société civile, essayer vraiment de leur donner voix au chapitre, pour qu'ils puissent commenter, pour qu'ils puissent participer à tout ce qui est en train de se produire dans la région. Et puis on a essayé aussi, ça c'est plus récent, d'accompagner véritablement le développement de la parole virtuelle, c'est-à-dire de constituer autour de l'ambassade de France une véritable plateforme numérique pour que chacun utilise l'Internet, les réseaux sociaux comme de nouveaux vecteurs d'expression et communication. Depuis le 25 janvier, si j'ose dire, nous sommes dans un processus d'identification. C'est vrai que ça a donné un peu un coup de vieux à notre carnet d'adresse. Ça c'est indéniable, c'est ça qui est passionnant, qui est fascinant. Nous avons maîtrisé la propension française à parler avant d'être interrogé, n'est-ce pas ? Et nous avons réussi, ce qui est aussi quelque chose qui est à saluer, à éviter d'être prescriptif, mais à attendre la demande. Et la demande s'organise, la demande vient, elle est formulée maintenant de plus en plus. Nous avons effectivement des perspectives de travail immenses et extrêmement, extrêmement valorisantes. Pour peu que nous sachions attendre que la demande s'exprime et simplement nous contenter d'y répondre, ce qui est déjà beaucoup. Nous menons contre vents et marées et contre les aléas de l'actualité ici, toujours vivantes, une activité très forte. Comme tous les centres culturels français dans le monde, nous donnons des cours de français à environ 600 étudiants par an. Nous avons évidemment en parallèle à ces cours des activités culturelles et artistiques, expositions, concerts, projections de films, etc. Ce qu'il faut savoir dans cette programmation culturelle, c'est qu'elle est, comme Gaza, un petit peu sous blocus. Dans le sens où, depuis 2008 en tout cas, nous n'arrivons pas à faire rentrer à Gaza d'artistes français. Donc nous sommes beaucoup de ce fait en soutien à la création artistique locale. Notamment, il y a deux collectifs très importants à Gaza de plasticiens que nous soutenons beaucoup par des expositions que nous produisons avec eux, mais aussi par tout un système de bourse à la Cité internationale des arts de Paris. Nous représentons pour les Gazaouis une véritable fenêtre sur le monde et je crois qu'elle est indispensable à maintenir. Dans le sens où les Gazaouis étant sous blocus, nous sommes le seul endroit où ils peuvent s'aérer l'esprit, essayer de voir autre chose et s'ouvrir à d'autres dimensions, découvrir d'autres aspects du monde. Notre médiathèque, par exemple, est le seul endroit où on peut emprunter livres et CD et DVD, pas uniquement français, mais de façon assez large sur l'international.